... Rabinahman raconta une parabole intéressante à propos du pouvoir de ses livres. Le fils d'un roi était tellement malade que les docteurs désespéraient pouvoir le guérir. Un docteur très expérimenté arriva dans le royaume et expliqua avec franchise au roi que son fils, même s'il n'avait que peu de chance de s'en sortir, pouvait recevoir un remède de la dernière chance. « Cependant, je ne sais pas si je devrais même vous embêter avec cela. Je doute de votre volonté de faire ce que je vais vous dire. » Le roi cependant insista qu'il ferait n'importe quoi pour sauver son fils adoré. « Votre fils est trop malade pour pouvoir avaler quelque chose. » Vous devez verser des tonneaux de ce précieux médicament sur lui. Même si la majorité du médicament sera perdue, quelques gouttes pourront entrer dans sa bouche. « Grâce à cela, il retrouvera doucement sa force et il pourrait même guérir. » Le roi ordonna à ses serviteurs de suivre les instructions du docteur. En fin de compte, le prince fut guéri. Nos âmes sont tellement malades que le tzadik est obligé de verser un médicament d'une valeur inestimable sur nous avec l'espoir qu'une partie infime entrera dans notre âme en amenant avec lui une guérison spirituelle. Notre génération souffre de maladies de l'âme, dépression, tristesse, etc. Le tzadik, le véritable docteur, doit verser, si on peut s'exprimer ainsi, la sagesse précieuse de l'un d'aura sur nous. Même si l'on pourrait penser que toute cette sagesse est versée à pure perte, quelques gouttes de sainteté pourront entrer dans notre cœur et dans notre âme. Cela aura pour effet de nous accorder une guérison physique et spirituelle. Chers amis, nous voici une liste de livres Breslev qui contiennent le médicament précieux de rabbinachman de Breslev. Le Likutemoharan, l'essentiel de l'enseignement de rabbinachman. Le Likutemoharan est composé de presque 400 leçons qui concernent tous les aspects de la vie. Au début, les leçons étaient transcrites et distribuées sous forme de livrets écrits à la main. En 1805, le disciple le plus important du rabbi, rabbinatan, commença à rassembler les discours de rabbinachman et en 1809, le premier tirage du livre eut lieu dans la ville d'Austra, en Ukraine. A cette occasion, rabbinachman dit que ce livre, le Likutemoharan, représentait le début de la rédemption. Le Sefer Amidot, le livre de l'Alefbeth, un recueil de maximes regroupés par sujet et qui contient la sagesse épurée de la Torah dans tous les aspects de la vie, spirituelle et physique. Les histoires de rabbinachman, 13 histoires qui transmettent les secrets mystiques les plus profonds et qui contiennent le pouvoir de guider les personnes sur leur chemin de la vérité. Rabbinachman a dit à propos de ce livre que son intention était de nous éveiller spirituellement de notre sommeil. et à propos de ce livre, qui explique le sujet à la re у